Salut à toutes et à tous c'est gold digger comment allez vous moi ça va très bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo comme je vous l'avais annoncé sur les écus d'ailleurs je vous l'ai annoncé je sais pas si c'est le cas donc je vais vous montrer comment gagner des écus ça c'est un moyen qui en fait partie c'est de faire les événements multi joueurs qui apparaissent aléatoirement c'est plutôt des événements aléatoires qui apparaissent lors des missions ils apparaissent un peu n'importe quand lors des missions des patrouilles tout ça il vous suffit de gagner la médaille d'or pour avoir avec n'importe quelle médaille vous aurez un butin forcément mais avec la médaille d'or voilà vous aurez un meilleur butin et vous aurez quasiment sûr à tous les coups des écus vous aurez aussi du niveau d'avant-garde ce qui peut être utile et vous aurez à la fois du loot alors là vous voyez que celui-là il n'est pas très compliqué et son étroit dessus il suffit de défendre le warsat alors on va tout faire pour avoir la médaille d'or et vous montrer ensuite à la tour ce que ça peut nous apporter je suis désolé je suis pas très je suis pas très loquace vous voyez la particule de lumière que j'ai gagné ça je vous en ai déjà parlé vous avez la première image c'est lorsque vous avez une armure de lumière et que vous gagnez du niveau ce niveau quand vous arrivez à la fin de la barre d'expérience vous permet vous donne de la monnaie en fait c'est de la monnaie pour pouvoir acheter des armures légendaires voire exotique ça c'est autre chose c'est le bordel il y a même pas de douce à me tient dessus ah oui il est bon là il y a du doleur une petite grenade mon ami en feu et montre nous ta lumière je vais tenir le coup on doit tenir le coup 96% je pense que ça va le faire même je crois que et voici la médaille d'or vous voyez que j'ai déjà gagné 4 écuses et que je vais vous montrer ça quand on va se retrouver sur la tour pour gagner le reste à tout de suite heureux les gens voilà alors on se retrouve pour la suite de la vidéo suite à l'événement aléatoire donc je vous disais que cela m'apportera des écus vous avez vu qu'à la fin d'événement quand j'ai fini en quelques secondes j'ai gagné 3 écus je vous montre maintenant comment récupérer la récompense alors là je dois avoir la récompense d'une mission aussi hop 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 alors voilà récompense déjà de l'épreuve quotidienne comme vous le voyez matériau d'amélioration vous voyez que j'ai une plus 2 écus plus 250 de lumens plus un éclat d'ascension donc c'est quelque chose qui est vraiment vraiment pas mal vous voyez que j'ai gagné deux fois deux fois des écus donc 2 plus 3 ça fait 5 5 écus par événement aléatoire excusez moi je trouve que c'est au final c'est pas si mal parce que vous regardez la première armure vous l'achetez à 65 écus vous pouvez me dire c'est assez cher c'est vrai mais 65 écus ça se gagne assez vite vous faites des assos des événements multijoueurs qui sont à la semaine ou à la journée vous combinez tout ça au matériau c'est ce que je vais vous montrer tout de suite ainsi que aux événements aléatoires et je vous jure que les les écus se font rapidement alors je vais vous montrer voilà comment on peut avoir la deuxième méthode pour avoir des écus je vous en avais déjà parlé c'est de ramasser des matériaux ça reste pour moi la meilleure méthode la meilleure méthode pardon tout simplement puisque celle ci se fait à l'illimité comme vous le savez normalement tout ce qui est événement aléatoire ou événement multijoueur c'est limité dans le sens où soit l'événement aléatoire faut l'attendre soit l'événement multijoueur faut le faire et ça se fait une fois par jour ou par semaine donc une fois par jour en 24 heures si vous avez le temps de jouer c'est pas c'est pas rapide donc la deuxième la deuxième façon pour moi la meilleure je reprends sur ça c'est de ramasser des matériaux qui eux en échange vous apportent des écus et en plus des écus il vous apporte aussi des lumens et du niveau du niveau du grade d'avant-garde ça là c'est vraiment beaucoup plus intéressant vous voyez que moi je vais pouvoir échanger de l'hélium et de la fleur spirituelle et je suis en train de ramasser en ce moment du fer fossile voilà puisque plus le niveau est élevé plus ça vous donne de récompenses vous allez voir ici la preuve je gagne donc 5 écus et 25 de niveau d'avant-garde c'est vraiment pas mal donc ça c'est avec l'hélium avec la spirituelle ah mais non c'est la même chose je vous ai dit une bêtise là il n'y a pas de différence normalement il me semble que pour la mousse métallifère c'est bien moindre que pour la fleur spirituelle à vérifier écoutez à moins que ça ait été changé dans la mise à jour mais vous voyez donc que je suis passé de 44 à 54 écus et il m'en reste une dizaine à avoir pour pouvoir aller chercher une armure d'avant-garde chez le maître arcaniste voilà donc on se retrouve pour la suite de la vidéo sur un événement assaut ou autre alors on se retrouve maintenant pour la suite la dernière partie de la vidéo puisque je n'ai pas besoin de lancer quoi que ce soit pour vous le montrer comme je le disais vous lancez des événements multijoueurs qui vous font gagner des écus de l'avant-garde vous le voyez ici c'est affiché voilà que ce soit celui ci ou celui d'en dessous et vous avez enfin le mode assaut voilà le mode assaut vous le lancez alors celui ci n'en fait pas gagner voilà à partir du niveau 20 vous gagnez de l'écu d'avant-garde ainsi de suite c'est toujours ça va de plus en plus sachant que vous pouvez gagner sans écus par semaine mais bon à moins de gagner sans écus il va falloir vraiment jouer sans écus c'est pas mal vous pourrez débloquer pas mal d'armure voilà sur ce je vous laisse je vous dis merci d'avoir regardé n'hésitez pas à vous abonner likez si ça vous a plu partagez la vidéo et puis on se retrouve et bien pour de prochains tutos et astuces voilà ciao bye bye et voici la médaille d'or vous voyez que j'ai déjà gagné 4 écus et que je vais vous remontrer ça quand on va se retrouver sur la tour pour gagner le reste à tout de suite heureux les gens voilà alors on se retrouve pour la suite de la vidéo suite à l'événement aléatoire donc je vous disais que cela m'apportera des écus vous avez vu qu'à la fin d'événement pourtant j'ai fini en quelques secondes j'ai gagné 3 écus je vous montre maintenant comment récupérer la récompense alors là je dois avoir la récompense d'une mission aussi alors voilà récompense déjà de l'épreuve quotidienne comme vous le voyez matériaux d'amélioration vous voyez que j'ai une plus 2 écus plus 250 de l'humaine plus un éclat d'ascension donc c'est quelque chose qui est vraiment vraiment pas mal vous voyez que j'ai gagné 2 fois des écus donc 2 plus 3 ça fait 5 5 écus par événement aléatoire excusez moi je trouve que c'est et ben c'est au final c'est pas si mal parce que vous regardez la première armure vous l'achetez à 65 écus vous pouvez me dire ce que ça peut nous apporter je suis désolé je suis pas très loquace ah vous voyez la particule de lumière que j'ai gagné ça je vous en ai déjà parlé ben là vous avez la preuve en image c'est lorsque vous avez une armure de lumière et que vous gagnez du niveau ce niveau quand vous arrivez à la fin de la barre d'expérience vous permet d'avoir des particules de lumière qui aiment je vous donne de la monnaie en fait c'est de la monnaie pour pouvoir acheter des armures légendaires voire exotiques ça c'est autre chose voilà c'est le bordel c'est même pas de nous ça me tient dessus ah oui il est bon là il est du delay n'importe quoi une petite grenade mon ami prends feu et montre nous ta lumière vous devez tenir le coup ah on doit tenir le coup il va être à 16% je pense que ça va le faire je crois que nous c'est ton jeu c'est assez cher c'est vrai mais 65 écus ça se gagne assez vite vous faites des assos des événements multijoueurs qui sont à la semaine ou à la journée vous combinez tout ça au matériau c'est ce que je vais vous montrer tout de suite ainsi que aux événements aléatoires et je vous jure que les écus se font rapidement alors je vais vous montrer comment on peut avoir la deuxième méthode pour avoir des écus je vous en avais déjà parlé c'est de ramasser des matériaux ça reste pour moi la meilleure méthode tout simplement puisque celle-ci se fait à l'illimité comme vous le savez normalement tout ce qui est événements aléatoires ou événements multijoueurs c'est limité dans le sens où soit l'événement aléatoire faut l'attendre soit l'événement multijoueurs faut le faire et ça se fait une fois par jour ou par semaine donc une fois par jour en 24 heures si vous avez le temps de jouer c'est pas rapide donc la deuxième façon pour moi la meilleure je reprends sur ça c'est de ramasser des matériaux qui eux en échange vous apportent des écus et en plus des écus ils vous apportent aussi des lumens et du niveau du niveau du grade d'avant-garde ça là c'est vraiment beaucoup plus intéressant vous voyez que moi je vais pouvoir échanger de l'hélium et de la fleur spirituelle et je suis en train de ramasser en ce moment du fer fossile voilà puisque plus le niveau est élevé plus ça vous donne de récompense vous allez voir ici la preuve je gagne donc 5 écus et 25 de niveau d'avant-garde c'est vraiment pas mal donc ça c'est avec l'hélium avec la spirituelle ah mais non c'est la même chose je vous ai dit une bêtise là il n'y a pas il n'y a pas de différence normalement il me semble que pour la mousse métallifère c'est bien moindre que pour la fleur spirituelle à vérifier écoutez à moins que ça ait été changé dans la dans la mise à jour mais vous voyez donc que je suis passé de 44 à 54 écus et il m'en reste une dizaine à avoir pour pouvoir aller chercher une armure d'avant-garde chez le maître arcaniste voilà donc on se retrouve pour la suite de la vidéo sur un événement assaut ou autre alors on se retrouve maintenant pour la suite la dernière partie de la vidéo puisque je n'ai pas besoin de lancer quoi que ce soit pour vous le montrer comme je le disais vous lancez des événements multi joueurs qui vous font gagner des écus de l'avant-garde salut à toutes et à tous c'est gold digger comment allez-vous moi ça va très bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo comme je vous l'avais annoncé sur les écus d'ailleurs je vous l'ai annoncé je ne sais pas si c'est le cas donc je vais vous montrer comment gagner des écus ça c'est un moyen qui en fait partie c'est de faire les événements multi joueurs qui apparaissent aléatoirement c'est plutôt des événements aléatoires d'ailleurs qui apparaissent lors des missions ils apparaissent un peu n'importe quand lors des missions des patrouilles tout ça et vous suffit de gagner la médaille d'or pour avoir avec n'importe quelle médaille vous aurez un butin forcément mais avec la médaille d'or vous aurez un meilleur butin et vous aurez quasiment sur à tous les coups des écus vous aurez aussi du niveau d'avant-garde ce qui quand même peut être utile et vous aurez à la fois du loot alors là vous voyez que celui-là il n'est pas très compliqué je suis en métro à dessus il suffit de défendre le warsat alors on va tout faire pour avoir la médaille d'or et vous montrer ensuite à la tour à la tour